J'ai hésité à vous faire cette vidéo, ça fait plusieurs fois que je la recommence, parce que j'arrive pas à trouver les bons mots en fait, mais je réalise que je possède tout simplement pas les mots pour vous parler de ce qui est en train de se préparer, pour ce que je viens d'entendre. Alors vous m'excuserez pour ce caractère tout à fait informel et exceptionnel de ce format de vidéo, d'habitude c'est vrai que le dimanche est réservé pour la vidéo des énergies début de semaine, mais là je vais être honnête avec vous les amis, j'ai pas le cœur de le faire, j'ai pas le cœur, j'en ai pas l'envie, parce que je viens d'entendre les dernières informations qui viennent de tomber, et je vous cache pas mon inquiétude qui est vraiment très sérieuse, parce que là on est en train de vivre un événement qui est incroyable, qui est inconcevable aussi, et même pour quelqu'un comme moi, je dis quelqu'un comme moi parce que je me suis toujours, vous le savez, je vous l'ai toujours dit, je me suis toujours réfugié entre guillemets, dans des mondes où je me créais des scénarios, des histoires fantastiques, ou parfois même des scénarios catastrophes, et parfois l'être humain me dégoûtait tellement que j'imaginais des scénarios catastrophes en me disant que l'être humain est le cancer de la planète, qu'on était doué qu'à faire la guerre, que quoi qu'on fassait, quoi qu'on faisait, ça tournait toujours à la catastrophe, et ce qui est en train de se produire aujourd'hui, et bien malheureusement vient corroborer encore une fois ce que je pensais. Alors je m'excuse sincèrement si cette vidéo va choquer, si je vais vous faire peur, mais je suis un être humain avant tout, comme vous tous, c'est pas parce que je fais le pitre derrière ma caméra, c'est pas parce que j'ai une communauté, c'est pas parce que si, non, non, je suis rien, je suis personne, je suis pas un influenceur, j'ai pas des millions d'abonnés, je suis pas une star, c'est pas parce que vous me voyez derrière un écran que ça fait quelqu'un de moi d'exceptionnel, pas du tout. Non, je suis juste un blaireau, comme il peut y en avoir plein dans les rues, sauf que moi je suis un blaireau qui fait des vidéos, voilà. Et j'avais envie de partager avec vous ce sentiment parce que je pense que vous êtes nombreux à l'avoir. Si vous avez entendu comme moi les dernières informations qui viennent de tomber, il y a une phrase qui a été prononcée, une phrase que je redoutais particulièrement. Et j'espère, j'espère sincèrement que ça ne se produira pas. Et en même temps, j'ai au fond de mon cœur quelque chose qui me dit que c'est inévitable. Comment je peux vous dire ça ? Dernièrement, le président russe a déclaré qu'il allait montrer les muscles et qu'en gros, tout ce qui se produisait depuis quelques jours, c'était de la rigolade. Et que là, on va passer aux choses sérieuses en fait. Et il y a une phrase qui a été prononcée, pour faire simple, la menace nucléaire plane désormais sur le monde entier. Peu importe le pays, peu importe qui vous êtes, peu importe où vous vous trouvez sur la planète, tout le monde, absolument tout le monde, sans aucune exception, est concerné désormais par ce qui est en train de se produire. Parce que si par malheur, le bouton rouge est appuyé, on ne sait pas sur qui ça va tomber. Mais ce que je peux vous dire, en toute certitude, c'est que la réponse sera immédiate. Et comme dans toute guerre qui se respecte, quand il y en a un qui attaque, l'autre répond, mais l'autre répond à la réponse précédente et ainsi de suite et vice versa. Et rapidement, on part dans une folie qu'on ne maîtrise plus. Sauf qu'aujourd'hui, c'est franchement plus le moment de rire. C'est en 2022, l'être humain a développé des technologies extraordinaires. Alors ce qui est incroyable, c'est que l'être humain, il a su développer des technologies pour détruire son voisin, bien plus efficace que des technologies pour sauver sa propre planète. Bon, je dis ça, je dis rien. Je pose ça là comme ça. Mais quand même, ça révèle une chose, c'est que l'être humain, visiblement, est plus doué pour détruire que pour protéger et préserver. Et ça, quand même, ça fait peur. Et aujourd'hui, ce qui est en train de se produire, c'est sans précédent dans l'histoire de l'humanité. Et honnêtement, si le conflit dégénère à un point de rupture tel qu'on en vient à sortir les grosses armes, je peux vous dire que la première et la seconde guerre seront une sorte de, comment on pourrait dire, de mise en bouche macabre face aux plats de résistance qu'on va manger pour cette année. Je vous l'ai dit, ça fait un petit moment que ça dure. Je vous en parle souvent dans mes vidéos. Pour ceux qui me suivent depuis le début, vous pouvez en témoigner. J'arrête pas de vous dire 2020 va être pourri. Qu'est-ce qui s'est passé en 2020 ? Puis à la fin de l'année, je vous ai dit, vous verrez, 2021 va être pire que 2020. Qu'est-ce qui s'est passé en 2021 ? Et rappelez-vous, qu'est-ce que je vous ai dit, fin 2021 ? Je vous ai dit que 2022 allait être folklorique aussi. De plus, pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous le savez aussi, je vous ai mis une publication le 3 janvier et je vous parlais d'une immense porte qui s'ouvrirait le 22 02 2022 puisqu'il s'agissait d'une date miroir. Quelque chose qu'on ne reverra pas de notre vivant en tout cas et qu'on allait rentrer dans une phase importante et que ce jour-là, à cette date précise, l'humanité rencontrerait quelque chose de très important qui changerait le cours de l'histoire. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous savez de quoi je parle et vous savez que je ne mens pas et je crois même que je vous l'avais partagé dans l'anglais communauté. À vérifier, mais je crois que je vous l'ai partagé aussi. C'était le 3 janvier. Et le conflit a officiellement éclaté le 22 février 2022, soit le 22 02 2022. Alors je ne vous dis pas que je suis le nouveau Nastradamus, pas du tout, mais ça me permet de vous prouver que tout ce qui se passe sur cette chaîne, tout ce que je vous dis n'est pas le fruit de spéculation, n'est pas le fruit d'un pseudo médium à la con, mais est bien le fruit de quelqu'un qui malheureusement depuis sa naissance voit des choses qu'il ne comprend pas, qu'il ne maîtrise pas, sur lequel il n'a aucun éclaircissement et qu'il partage tout simplement. Rappelez-vous au mois de septembre, je vous ai fait un live, une vidéo, je crois que c'était un live que je vous avais fait. C'était vers minuit ou une heure du matin, je ne me rappelle plus, c'était dans la nuit. Et on était à quelques jours de l'anniversaire du 11 septembre, et j'avais eu cette vision. Alors oui, cette vision, ça fait vraiment le voyant pourri, mais il faut employer le bon terme. Et j'ai eu une vision, et je voyais des immeubles, New York, la même chose, la même chose que le mardi 11 septembre 2001, je voyais la même chose. Et comme on était à quelques jours, ou à la veille, je ne me rappelle plus, du 11 septembre, je me suis laissé influencer, et j'ai pensé que c'était un nouvel attentat qui se préparait. Et rappelez-vous, j'avais utilisé mon oracle fantabuleux, j'avais tiré des cartes, et sur les cartes, il y avait eu la mort, il y avait eu des immeubles, il y avait eu les tours qui étaient sortis, il y avait eu le démon, il y avait eu, je crois, toutes les cartes les plus négatives. Je vous l'ai partagé en vidéo, dans ce live, et puis le 11 septembre est arrivé, les jours sont passés, et il ne s'est rien produit. Donc moi j'étais assez content, enfin content, rassuré en tout cas, je me suis dit, ben tu t'es trompé, ça peut arriver, ça peut arriver. On n'est pas infaillible quand on se dit voyant, quand on se dit médium, on n'est pas des machines de guerre, on n'est pas infaillible, ça peut parfois qu'on a arrivé, qu'on se trompe, parce qu'on a mal décrypté un signe, parce qu'on l'a mal compris, parce qu'on a omis d'interpréter quelque chose, un signe, un détail, et dans mon cas, c'est ce qui s'est passé, j'ai omis d'interpréter un détail, et ce détail avait son importance, c'était l'image du 11 septembre. Moi je l'ai vu au sens propre du terme, c'est-à-dire j'ai vu l'attentat, j'ai vu la catastrophe. Mais en fait il fallait prendre l'image métaphorique de cette journée. Qu'est-ce que le 11 septembre a représenté ? Ça a représenté la guerre, tout simplement. Et c'était cette image-là que j'aurais dû interpréter, dans sa globalité, dans son premier, dans sa première interprétation. Vous l'avez certainement vu ce week-end, il y a une vidéo qui tourne en boucle, on peut y voir une tour, qui ressemble un petit peu quand même, World Trade Center, puisque celle-ci elle a accompagné d'autres tours à côté d'elle. Et on peut y voir un missile qui la frappe, qui la frappe avec la même violence, avec le même angle et au même endroit que les tours du World Trade Center. Ça c'est un détail que j'ai vu. Enfin que j'ai vu, sur la vidéo, que j'ai pas vu dans ma tête, dans la vision, non, que j'ai vu. Ma maman me l'a fait remarquer aussi, elle m'a dit tu as vu cette tour, comme elle est frappée, on dirait les tours de New York. Je vais essayer de me retenir parce que je sens les larmes qui commencent à se monter. Et j'ai réalisé que ce que je vous ai annoncé au mois de septembre, c'était déjà les prémices aussi de ce qui allait se produire là, dans quelques mois. J'ai eu un autre signe aussi, dont je vous ai pas parlé, parce que je me suis dit que je vous ferais peur et que c'était bête parce que c'était mon trip à moi, peut-être que je me faisais des films. Mais au mois de décembre, début décembre, j'ai parti promener Olympe et en rentrant, c'était une journée très bizarre d'ailleurs. Je me souviens que cette journée était très bizarre. Le temps était extrêmement bizarre, c'est-à-dire que le ciel était gris, mais je sais pas comment vous dire, c'était pas nuageux, c'était une espèce de brouillard d'une brume très épaisse qui avait envahi les cieux. On aurait presque dit de la fumée, comme s'il y avait eu un volcan qui était rentré en éruption, vous voyez cette fumée épaisse, ça faisait ça en fait dans le ciel, je sais pas comment vous dire. Il n'y avait pas un seul oiseau, il n'y avait pas un seul bruit, rien, rien du tout. Pourtant, je vis à la campagne. Et à la campagne, vous avez le chant des coques, des chiens qui aboient, des animaux, le bruit des tracteurs, vous avez toujours du bruit à la campagne. Ce jour-là, il n'y avait pas un seul bruit et j'étais complètement seul dans la rue avec Olympe. Mais quand je dis seul, c'est vraiment le cas de le dire, il n'y avait même pas un chat dans la rue. Rien. J'étais seul au monde avec Olympe. J'arrive vers la maison et je passe à quelques mètres à peine, je devais être quoi, 30, 40 mètres de la mairie à peu près. C'était un mercredi, c'était le premier mercredi du mois, du mois de décembre. Et là, qu'est-ce qui s'est passé ? J'arrive au niveau de la mairie et il y a malas, l'alarme, l'alarme de guerre, vous savez, l'alarme des villes qui se met à retentir. Je ne peux pas vous dire ce qui m'est arrivé. Je me suis littéralement figé. J'ai été envahi par la peur, une peur que je ne pouvais pas contrôler. Même Olympe. Olympe aussi, elle s'est mise à trembler, elle avait la queue entre les jambes. Je me suis tourné vers l'horizon et j'étais baigné par cette alarme. Et je ne peux pas vous dire l'effet que ça m'a fait. J'ai eu un très mauvais pressentiment. Je me suis vu, en fait, comme si on me projetait dans, comment on pourrait dire, dans un mirage, un mirage parallèle. Et j'avais l'impression d'être en guerre. Ça m'a tellement perturbé que je suis rentré. J'en ai parlé à Cédric, j'en ai parlé à ma mère, j'en ai parlé à mes proches. Et ma mère qui ne m'a pas rassuré parce qu'elle me disait qu'elle aussi, la veille, il lui était arrivé un truc qui lui avait fait peur aussi et qu'elle avait interprété comme un signe. Et je vois, ça fait plusieurs mois, que comme ça, il y a des choses. Alors parfois, c'est des rêves. Rappelez-vous, je vous avais parlé d'un rêve aussi, de notre président qui était dans une église. Et puis, il s'est passé certaines choses. Je vous l'avais expliqué, c'est sur Facebook. Il date ce rêve. Il date ce rêve. Je crois qu'il date de... Il y a un an et demi, il y a deux ans. C'était au début de la pandémie ou juste avant, je ne m'en rappelle plus. Mais il date ce rêve. Et je réalise qu'on m'a mis tous les signes. Et j'ai été un mauvais enquêteur dans le sens où je n'ai pas su décrypter, je n'ai pas su remettre les pièces du puzzle en place. Alors soit je n'ai pas su ou soit je n'ai pas voulu. Parce que pour moi, il était tellement improbable et inconcevable ce qui est en train de se produire aujourd'hui. Et pourtant, je suis doué pour m'inventer des scénarii. Je suis très doué. Mais vous avez toujours cette part de logique. Votre esprit qui vous dit non, mais soit rationnel. Tu ne peux pas vivre ça de ton vivant. Pas aujourd'hui, en 2022. T'éconnes pas. Et si en fait. Si. Et ce qui est le plus... perturbant, c'est d'avoir entendu ce que j'ai entendu tout à l'heure. c'est-à-dire la frappe nucléaire. Rien que ça. Vous imaginez ? Est-ce que vous imaginez ? On va prendre deux minutes pour imaginer ce scénario. Juste une bombe déjà serait littéralement catastrophique. Et ce, peu importe où elle tombe sur Terre. Ce serait catastrophique. Déjà, pour les pertes humaines. Pour le message que ça enverrait. pour cette violence inqualifiable pour l'écologie, pour la planète, pour la santé des autres. Parce que, là aussi, un nuage nucléaire ne s'arrête pas aux frontières. Hashtag Tchernobyl. Ce serait des millions de personnes qui seraient concernées directement et indirectement au fil des années. Donc rien que ça, déjà, ce serait catastrophique. Mais ce qui serait encore plus catastrophique, c'est qu'il y aura une réponse à cette attaque. Et quand on sort l'artillerie lourde, ben, on ne va pas répondre avec des fleurs. Qu'on soit bien d'accord. S'il y avait une telle catastrophe, nos dirigeants ne vont pas jeter des bouquets de fleurs sur le pays de l'attaquant. Donc forcément, ils vont combattre à armes égales. Et là, on pourrait se lancer, du coup, dans quelque chose qui deviendrait très rapidement incontrôlable et qui ferait des milliards de victimes. Ça, c'est le scénario le plus catastrophique. Vous pensiez qu'il n'y avait pas pire scénario ? Eh bien, j'ai un scénario encore pire à vous proposer. On est donc dans ce qui s'appelle l'armageddon. Mais notre petite planète, qui est complètement délaissée, dont tout le monde se fout depuis plusieurs années, qui elle aussi nous envoie des signes, des signes dont je vous partage les faits. Mais là aussi, il y a seulement une poignée qui attribue une forme de crédibilité, alors que ce qu'il se passe est grave également. Très grave. Peut-être même plus grave que ce qui est en train de se produire. Parce que là, on ne parle pas de pays qui se foutent sur la tronche, on parle de la Terre qui se réveille. Et la Terre qui se réveille, elle, ce n'est pas une bombe atomique qu'elle va nous lancer, mais c'est quelque chose de pire. Depuis quelques années maintenant, à un rythme très régulier, très rapide, plusieurs dizaines de volcans se réveillent partout dans le monde. Tout le monde s'en fout, ça passe complètement à la trappe des informations, et tout le monde dit, « Oh, c'est bon, les volcans, ça fait des millénaires qu'ils se réveillent, et alors, ça n'a rien changé ? » Oui, non, ça n'a rien changé, effectivement. Mais là, on ne parle pas de quelques volcans qui éclatent dans l'année, non. Là, on parle de bons volcans, quand même, des bons calibres, qui rentrent tous en éruption, les uns après les autres. Le dernier, en date, enfin, il y en a eu deux autres, entre-temps, mais le dernier, en date, qui a été filmé depuis l'espace, tellement son explosion a été importante, mais tout le monde s'en fout, ce n'est pas grave, ça. Et pourtant, l'éruption de ces volcans est en train de provoquer aussi un changement par rapport au climat. Mais je me dis que, donc, l'armageddon éclate, et notre petite planète qui est déjà en train de se réveiller, qui est en train de bouillir telle une cocotte minute, il ne lui faudra peut-être pas grand-chose pour la faire complètement éclater. Vous voyez ce que je veux dire ? Quelles conséquences pourraient entraîner des tirs de bombes nucléaires sur la planète ? Des séismes importants ? Le Big One, de la Californie, qui ferait couler toute la côte californienne ? Yellowstone, qui se réveillerait, qui plongerait la Terre dans un hiver volcanique de 10 ans ? Et peut-être d'autres cataclysmes dont je n'ai même pas idée, et que je n'arrive même pas à imaginer ? Ou, tout simplement, la Terre qui ne supporterait pas de telles frappes, et qui, littéralement, imploserait et la vie toute entière, telle qu'on la connaît sur la Terre, disparaîtrait, littéralement, au sens propre du terme ? Voilà le scénario le plus catastrophique qui pourrait se jouer. Alors, vous allez me dire, oh Jojo, tu pars trop loin, là, dans les délires. Ouais, je suis d'accord avec vous, je pars trop loin dans les délires. On est d'accord. Il n'empêche que, annoncer la Troisième Guerre mondiale, c'était partir trop loin dans les délires. Aujourd'hui, elle est là. Tous ces tarés, tous ces cinglés, qu'on traitait de complotistes, d'illuminés, qui annonçaient la fin du monde, sous diverses formes, le 21 décembre 2012, Nostradamus, plein de cinglés comme moi, qui annonçaient des choses et puis, à chaque fois, rien ne se produisait. Donc, peut-être qu'il y avait effectivement des choses qui ne devaient pas se produire, mais en attendant, il y en a d'autres qui sont en train de se produire et à l'époque, on en parlait, on disait, oh, n'importe quoi, pas à notre époque. Eh bien, ces gens-là, j'ai envie de leur répondre, et maintenant, qu'est-ce que vous avez à dire ? Maintenant que les preuves sont là, maintenant que l'histoire est en train de se dérouler. Maintenant que tous les cinglés que vous avez insultés depuis tant d'années, dont vous êtes allègrement moqués parce que vous ne croyez pas en leur don, en leur faculté, en leur potentiel, parce que vous ne croyez pas qu'il y ait une vie après la mort, parce que vous ne croyez strictement en rien, parce que pour vous, vous n'êtes que le résultat de molécules qui se sont rencontrées par hasard et qui ont donné la vie sur Terre, parce que votre esprit trop cartésien, trop étriqué pour accepter qu'il y ait des forces qui nous dépassent et que certaines personnes dotées d'une sensibilité exacerbée par rapport à d'autres humains et puis capter ce type de signal et dont vous êtes moqués, eh bien, aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez à répondre à ça ? Maintenant que la Troisième Guerre est là, maintenant que les choses sont en train de se faire, maintenant que l'histoire est en train de s'écrire, maintenant qu'il a été officiellement annoncé qu'Armageddon planait sur le monde entier, est-ce qu'il est concevable, maintenant, d'imaginer des scénarii complètement dingues, sachant que ce qu'on est en train de vivre est complètement dingue ? Est-ce que j'aurais des conseils à vous donner ? Est-ce que j'aurais des choses pour vous rassurer ? Parce qu'après tout, mon rôle, depuis plus de trois ans maintenant, je vous ai toujours apporté un sourire, je vous ai toujours apporté une blague, je vous ai toujours apporté quelque chose pour certains qui me disent en commentaire « Tu es mon rayon de soleil, tu es ma bonne humeur quotidienne, quand je ne vais pas bien, quand j'ai un coup de blues, je regarde ta vidéo et même si je ne suis pas concerné par le tirage, je te regarde parce que tu me fais rire, parce que tu me fais du bien. » Ces choses me vont droit au cœur et je vous remercie vraiment du fond du cœur pour tout cet amour que vous m'avez témoigné depuis tant d'années. Et je ne vous cache pas qu'aujourd'hui, les amis, j'ai peur. J'ai peur parce que mon esprit logique et rationnel continue à me dire que ça ne peut pas arriver de telle chose. Et en même temps, j'ai cette voix, j'ai cette chose en moi qui me dit « Si, ça peut arriver. ça va arriver. Ça doit arriver. » Et malheureusement, aujourd'hui, malgré ma toute puissance de sorcier, malgré toutes mes connaissances et malgré tout ce que je peux vous partager depuis trois ans, et pour certains, l'image que vous avez dressée de moi de quelqu'un je ne sais pas qui est le nouveau Merlin réincarné, je n'en sais rien. Pour certains, vous me voyez d'une façon qui me flatte beaucoup mais en même temps, je me dis « Tu es tellement rien, mon pauvre Jonathan. Tu es tellement rien. » Et aujourd'hui, je n'ai rien à vous proposer, je n'ai rien à vous conseiller, je n'ai rien à vous dire. Mais j'avais envie de vous parler pour vous montrer que derrière la caméra, il y a un être humain aussi. Un être humain qui a des craintes comme vous et qui a peur et qui, contrairement à tous les uluberlus qui pullulent sur les réseaux sociaux en ce moment, parce que là, je crois qu'on a atteint un niveau de connerie sur les réseaux sociaux, je pensais avoir tout vu durant la pandémie. Ben non, il en restait encore. C'est incroyable. Bon, bref, on n'est pas là pour parler de ça même si on aurait beaucoup à dire là encore. Beaucoup. Trop. Mais je tenais à faire cette vidéo pour vous montrer que voilà, je suis un être humain que j'ai peur et surtout que je suis conscient de ce qui va se passer. Parce que pour pour tous ces gens-là qui qui depuis quelques jours se découvrent des origines ukrainiennes, je suis ukrainien. Après, je suis Charlie dont tout le monde a fini par se détourner depuis les les dessins qui avaient été faits sur l'acteur Gaspard. Donc, tout le monde qui était Charlie s'est mis à cracher sur le fameux Charlie dont tout le monde était solidaire. Puis ça a été autour de Paris. Tout le monde était Notre-Dame de Paris. Tout le monde. Je suis Paris. Combien ont réellement participé de façon concrète à la restauration et la préservation du patrimoine ? Combien ? Ça a été les gilets jaunes. Je suis gilet jaune. Que reste-t-il des gilets jaunes aujourd'hui ? Combien ont réellement manifesté pour la liberté, pour les droits ? À 20h, on applaudissait les médecins. Je suis infirmier. Je suis médecin. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui à 20h ? Ensuite, ça a été les convois de la liberté. Je suis le convoi de la liberté. Combien sont sur les routes ? Ensuite, ça a été je suis libre. Je suis libre. Combien ont leurs QR codes ? Aujourd'hui, je suis ukrainien. Je suis germano-russe. Je suis né en 1987. Le mur de Berlin est tombé en 1989. Ma famille appartient au mauvais côté du mur. À ma naissance, j'ai failli partir dans les pays, justement, en Russie, entre autres. ma famille est réfugié militaire. Mes grands-pères, oui, parce que j'en ai deux, parce qu'il y a une histoire de famille épouvantable à ce sujet, mes grands-pères étaient soldats dans l'armée allemande, dans la Wehrmacht, la redoutable Wehrmacht. Mes grands-pères travaillaient aussi sous l'autorité russe. Je ne vais pas vous refaire toute l'histoire, mais il y a beaucoup de choses à dire. De par ce fait, je suis l'un des mieux placés pour parler de l'histoire de mes pays, à savoir l'Allemagne, la Russie et les pays de l'Est. Quand je vois tous ces crétins qui se revendiquent ukrainiens, alors que les conflits dans mes pays durent depuis des décennies, que ça fait des décennies que nous avons besoin d'aide et que jamais personne n'a été là et qu'aujourd'hui, parce qu'il y a ce conflit, des milliers de personnes manifestent et se revendiquent ukrainiens, j'ai envie de dire à ces personnes-là, partez là-bas et allez défendre le fameux pays auquel vous vous sentez appartenir, alors qu'il y a encore 15 jours, vous ne saviez même pas situer sur une carte géographique où se situait l'Ukraine. Toutes ces personnes qui se disent je suis, je suis, je suis, est-ce que vous êtes au moins une chose qui elle est primordiale, à savoir je suis moi-même, je défends mes propres droits, je défends ma propre liberté, je défends mon propre pays, est-ce que ça vous l'êtes ? aujourd'hui, moi, je peux me permettre de pleurer parce que ce sont mes pays, encore une fois, qui sont rentrés en guerre et croyez-moi que ça ne va pas être beau et qu'il serait temps d'en prendre conscience et d'ouvrir les yeux et que ça ne sert à rien de changer votre photo de profil Facebook, que ça ne sert à rien d'aller manifester avec un drapeau bleu et jaune parce que bientôt, on ne sera pas ukrainien, on ne sera pas allemand, on ne sera pas français, on ne sera pas américain, on sera enfant de la terre. Notre terre qui risque de disparaître ou la vie que l'on connaît qui risque elle-même de disparaître, nos proches, ceux qu'on aime, nos enfants, nos petits-enfants, tout ça à cause de la folie de nos dirigeants parce que les guerres n'ont jamais impliqué le peuple. Le peuple a toujours été composé d'innocents qui n'ont jamais voulu la guerre. Mais nos dirigeants, tels de grands enfants, immatures, puérils à vide de pouvoir, qui ne supportent pas leurs voisins, vont utiliser ces innocents vont les manipuler afin de faire monter la haine et la peur du voisin afin de les motiver pour qu'ils prennent les armes et aillent tuer leurs voisins pendant que eux resteront bien au chaud en sécurité dans leur bunker et pendant que eux tirent les vraies ficelles de la guerre, pendant que eux appuient sur le bouton rouge en sécurité c'est nous qui sommes exposés à tout ça et c'est nous enfants de la terre qui crevons. Aujourd'hui tous ceux qui regarderont cette vidéo je vous invite à prendre conscience de ce qui est en train de se jouer dans le monde. L'heure n'est plus aux moqueries l'heure n'est plus à tout ça l'heure est à la véritable solidarité à la véritable entraide l'heure est aussi à la prise de conscience l'heure est à la préparation à l'anticipation pour justement se préparer au jour J je prie je prie de tout mon coeur que ce jour J n'arrive pas je prie pour que cette catastrophe soit évité et je le souhaite de tout mon coeur je terminerai cette vidéo en disant que les véritables ennemis ne sont pas nos voisins et j'aimerais faire appel à votre sens logique à votre humanité à vos valeurs pour que si le jour J arrive que vous fassiez des choix raisonnés et raisonnables que vous preniez le temps de réfléchir avant de cracher sur votre voisin que vous ayez un esprit éclairé afin de ne pas être enfumé que vous ne soyez pas influenceable que l'on ne puisse pas vous manipuler que vous puissiez garder votre esprit libre afin que votre regard soit dirigé uniquement sur les vrais coupables n'oubliez jamais que votre voisin vous voit exactement comme vous le voyez et qu'il a autant peur de vous que vous vous n'avez peur de lui mais que au-dessus de nous ce sont eux qui tirent les ficelles nous ne sommes que des marionnettes des pions sur un échéquier nous sommes la ligne à sacrifier pour le roi et la reine je prie de m'excuser si cette vidéo vous aura fait peur ce n'est pas le but mais ça me tenait à coeur de partager ça avec vous aujourd'hui parce qu'aujourd'hui l'histoire a pris un nouveau tournant un tournant important et et je terminerai simplement en disant cette situation cette citation pardon latine que j'affectionne tant que César prononçait régulièrement ainsi que d'autres empereurs Alea Yacta Est le sort en est jeté je vous prie les amis de prendre grand soin de vous grand soin de vos familles de rester éclairé d'être vigilant peut-être de commencer à préparer anticiper certaines choses de bien vérifier à chaque fois que vous entendez une information vérifier vos sources vérifier tout n'écoutez pas tout le monde n'écoutez pas tout faites appel à votre propre sens de déduction et de logique et et d'être carpe diem je vous le dis j'arrête pas de vous le dire en ce moment d'être carpe diem de profiter de chaque jour comme si c'était le dernier et je me rends compte que j'ai été dirigé à vous dire ça régulièrement et que c'était pas un hasard donc j'en supplie profitez vraiment de chaque jour remplissez vos cœurs et vos têtes d'amour de bons souvenirs de bonnes choses faites des choses qui vous font plaisir évitez de vous disputer un maximum profitez de la vie tant que vous le pouvez parce que l'avenir devient incertain c'est pas un message d'adieu je tiens à vous rassurer c'est pas une vidéo d'adieu que je vous fais loin de là mais ce soir j'avais pas du tout le cœur à vous faire les énergies ou quoi que ce soit d'autre surtout que je suis choqué par la vidéo que je vous ai faite il y a deux jours sur les prédictions mondiales puisque celle-ci s'avère en tout point exact jusqu'au détail du nucléaire donc je vous cache pas que moi-même ça me perturbe et que je dois mettre du clair dans mon esprit je vais pas arrêter les vidéos rassurez-vous j'arrête pas la chaîne non plus mais simplement pour ce week-end je ne me sentais pas l'énergie de vous faire quoi que ce soit parce que même si mes énergies mes prédictions mondiales j'y accordais de la crédibilité parce que si je ne crois pas en ce que je fais autant que j'arrête donc forcément que je croyais en ce que je disais mais intérieurement je me disais que je me trompais et j'espérais me tromper je me disais non là t'es en train tu dis des conneries ça peut pas ça peut pas être possible et là depuis tout ce qui s'est dit là sur ce week-end je je suis choqué je suis profondément choqué donc j'ai besoin d'assimiler tout ça j'ai besoin de le digérer très clairement donc on reprendra les vidéos vous en faites pas on fera les énergies de fin de semaine tout ça mais là j'ai besoin de digérer ce qui se fait rassurez-vous également je vais reprendre les vidéos à partir de cette semaine avec la bonne humeur dont vous me connaissez enfin j'espère qu'elle sera là il n'y a pas de raison le sourire que vous me connaissez avec mes petites blagues qui font rire ou pas mais je serai là je serai là je serai présent jusqu'à le plus longtemps qui soit possible je resterai avec vous j'essaierai d'être là et voilà ça me tient à coeur c'est ma mission de vie d'être là pour vous et de vous fournir jusqu'à ce que Dieu en ait décidé autrement de vous fournir un sourire la bonne humeur une blague n'importe quoi merci de m'avoir écouté prenez grand soin de vous prenez grand soin de vos familles je vous embrasse très fort et on se retrouve vite dans une prochaine vidéo